Salut chers fans, c'est votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je dois d'abord vous souhaiter les bienvenus sur mes différents réseaux sociaux. D'ailleurs, mes pages Facebook Mano Sabi Comédie Concert et Mano Sabi Comédie Pro. Sans oublier ma chaîne YouTube repliquant Mano Sabi. En quoi consiste cette vidéo ? C'est une vidéo où on voit un citoyen de la cité capitale à Yaoundé en train de se battre avec un homme en tenue, en train de se battre avec un militaire. Pendant que le monsieur est en train de bagarrer avec le militaire, les gens sont là. Au lieu de calmer la situation, au lieu de séparer la bagarre, ils sont plutôt en train de filmer et à applaudir parce que le monsieur est en train de dominer sur le militaire. Regardez cette vidéo et après nous allons commenter dessus et chacun doit donner son point de vue en commentaire. Chers fans de vous et moi, nous avons regardé la première partie de la vidéo où le monsieur bagarre avec le militaire. Il tape le militaire, il donne les coups de poing et quand le militaire tombe, les gens applaudissent, on crie, on dit ouais ! On dit ça a cru, ça a cru sur le militaire. On l'encourage dans sa bêtise, on l'encourage dans la bêtise. Au lieu de calmer la situation, au lieu de séparer la bagarre, au lieu de calmer le militaire, de séparer les deux personnes qui sont en train de bagarrer, on ne respecte même pas la tenue. Quand on dit ça a cru, le gars se sent encore engagé, il est plus chaud, il donne le coup de poing, il rampe sur le militaire, on crie, on dit ouais ! Ça a cru sur le militaire. Mes frères et soeurs, je vous dis, la bêtise est collective, mais l'échec est individuel. Regardez donc ce qui se passait après la bagarre. Vous allez voir ce que le monsieur est en train de subir en ce moment. Je demande pardon à tout l'arrivée camerounaise. Je demande pardon au ministre de la Défense. J'ai porté ma main sur un militaire à Zoytane, où la vidéo se crie de partout. Mon nom c'est Ayemda Abusolo, Uili alias Abelokan. Je reconnais mon erreur. Je veux que toutes les forces de l'ordre me pardonnent. Je ne veux plus recommencer. Je m'invite que tous mes collègues motomanes respectent les forces de l'ordre. Pardon, pardonnez-moi. Chers fans, chers frères et soeurs, comme je vous disais tantôt, la bêtise est collective et l'échec est individuel. Vous avez vu tout à l'heure quand le monsieur était en train de se bagarrer, quand il donnait les coups de poing aux militaires, tout le monde était en train d'applaudir. Ses frères motomanes, ses frères beskineurs, au lieu de calmer la situation, au lieu de séparer la bagarre, ils se sont mis à filmer, à applaudir, et quand le monsieur a pu renverser le militaire, ils ont crié la victoire, ils ont crié la victoire, la bêtise, quelle bêtise, quelle bêtise. Et je vous dis encore, la bêtise est collective et l'échec est individuel. Ils ont plongé leurs propres frères dans la bêtise. Ils ont plongé leurs propres frères motomanes dans la bêtise. Moi, à la place de ce monsieur, si le militaire m'avait offensé, je devais seulement chercher à aller dans son lieu de service et rencontrer son chef, rencontrer son commandant. Voilà. Et ça devait apaiser les choses. Et je vous rappelle, nous sommes dans un pays de droits. Ce n'est pas parce qu'on dit que chez nous, on ne respecte rien. Ce n'est pas parce qu'on dit cela, que chacun doit se retrouver en train de faire n'importe quoi, quand il veut, comme il veut et quand il peut. Nous sommes dans un pays de droits. La tenue que vous voyez là, ça dit beaucoup de choses. La tenue est faite pour protéger les citoyens. Et le citoyen peut porter plainte à un homme en tenue et gagner le procès. Je dis, si ses frères Benskiner l'aimaient vraiment, on devait plutôt séparer la bagarre, chercher à le conseiller, à aller rencontrer le chef de ce militaire, à aller rencontrer son patron. Ça peut être un commandant, un colonel ou un capitain. Vous voyez un peu. Donc, aller dans son lieu de service pour porter plainte ou aller rencontrer un avocat pour qu'il l'aide à porter plainte contre ce militaire parce que nous sommes dans un pays de droits. Et un citoyen peut porter plainte à un homme en tenue jusqu'à gagner son procès. Je dis toujours aux gens, la violence ne sert à rien. La violence ne sert à rien. Quand le monsieur bagarrait avec le militaire, tout le monde était en train d'applaudir. Quand le monsieur était en train de donner les coups de poing, tout le monde était en train d'applaudir. Quand le monsieur a renversé le militaire, on a crié, la victoire, ça cuisse le militaire, ça cuisse le militaire. Et après, voilà ce que le monsieur est en train de subir. Je vous dis, je viens d'une famille où il y a beaucoup de militaires. Je viens d'une famille où il y a beaucoup de maintenus. Voilà. Quand vous voyez la vidéo, avant qu'on ne présente cette vidéo, il a d'abord subi. Si on vous dit ce qu'il a d'abord subi là-bas, quand on lui prend comme ça, on arrive dans un camp, au camp militaire, on lui remet d'abord entre les mains des enfants de Marc Béca. Si quelqu'un a fait le camp militaire, c'est que quand tu vas entendre le mot enfant de Marc Béca, tu vas comprendre ce que c'est que le mot enfant de Marc Béca. Donc quand on lui prend, là maintenant, il est considéré comme un gibier. Quand il arrive au camp militaire, on lui remet entre les mains des enfants de Marc Béca. Ça veut dire, vous connaissez les militaires qui ont le sang un peu chaud chaud. Pour eux, ils n'ont rien à gagner ni à perdre. Pour eux, donc tout est... Donc, ils se sont retrouvés dans la main comme ça. Ils ne savent pas si un jour ils doivent évoluer. Tu vas voir quelqu'un, il n'est même pas... Il est sous-caporal depuis des années. Et ou encore, on lui remet entre les mains des enfants qui viennent de sortir, de finir leur formation. C'est-à-dire, quand un enfant militaire vient de finir sa formation, il a d'abord une haine en face. Donc, il a... Donc, quand un enfant sort de l'école, quand un enfant vient de finir la formation militaire, tout ce qu'il voit, les nerfs. Il dit bien, tout ce qu'il voit, les nerfs. Tu te places devant lui très mal et surtout quand il a raison. Il peut te... Il peut te dire avant de réfléchir après. Il peut donc... Si vous pouvez savoir, si vous pouvez connaître ce qui se passait avant qu'on ne l'exige à faire cette vidéo. Personne ne doit plus jamais encourager quelqu'un à bagarrer contre un militaire. Dans la foule. Encore où ? Dans le centre. Encore dans le centre où tout est possible, où tu peux porter plainte, tu peux, tu peux porter plainte, te prendre un avocat des marchés et gagner ton procès. Nul n'est au-dessus de la loi et on ne se fait pas justice. On ne se fait pas justice. Je dis bien, si un homme en tenue t'offense, t'abasse, suis-le, va jusqu'à voir sa maison. Va le voir là où il travaille et porte plainte. Va rencontrer son chef et ce militaire sera puni. On doit le traduire en justice. On ne se fait pas justice. La bêtise est collective et l'échec est individuel. Ce que le monsieur a fait n'est pas bien. Je ne peux pas encourager un citoyen à aller bagarrer contre un militaire. Si le militaire fait un truc ou si un homme en tenue fait un truc que tu vois que tu as raison, va porter plainte. Porte plainte, tu vas finir par gagner ton procès. Tu vas finir par gagner ton procès. Merci beaucoup pour partager la vidéo au maximum pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser d'autres personnes, pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser le peuple camerounais. Je vous aime bien. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement sur mes différentes pages Facebook Mano Sabi Comédie Conseil, Mano Sabi Comédie Prode et ma chaîne YouTube repliquant Mano Sabi. On s'appelle ? Bienvenue chez Raymond Exoctique, votre magasin de vente et des produits africains 100% bio. Venu m'emboler le molo. Chez Raymond Exoctique, vous pouvez des produits tels que des bobolo, des arachis, les myondos, la banane plantaine, les huiles de palme, les brunes, les escadons, le chimpone, le acheté, toutes les poissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bas, la morue, le tarot avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Raymond Exoctique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. Chez Raymond Exoctique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venus de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h téléphon 0032 493 95 24 et 09 Raymond Exoctique est situé à la rue de l'autonomie numéro 31 1070 Anderlec, Bruxelles. Ici, c'est la cour des vaux, ici, ça, c'est qui replique à Mano Sabi. Ah, 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 ah. Bambouillet, tu es auvé. Ah, 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 ah. Tu te blesses en eux. Ah, ah, ah. La société nous comme. Ah, 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 ah. Sourace, ah, ah. Les voies de laissées à Paris. Ah, 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 ah. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sous cette guerre ? Y'a de la flotte pour tout le monde sous cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le bon. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais du mal, mon supermisé. Tu fais du mal, ah, 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 ah. Taï-taï, ah, 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 ah. Taï-taï, ah, 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 ah. Taï-taï, Taï-taï, ah, ah, ah. c'est un bon de l'hier. Ah, ah, ah. Repale la vie, petit, 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 au-méga. Tu l'as fait prête. Taï-taï, ah, ah, ah. Le seul et unique avocat indénational mais que c'est fait comme ça. Chaï-taï, ah, ah, ah. Ça, c'est du replicant, man, oh, ça, c'est du replicant, man, oh, ça, c'est du replicant, Tout le monde est à droite. Tout le monde est à gauche. Tout le monde est à droite. Tout le monde est à gauche. 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 Tu fais du bien. Tu auras le mal. Si t'es en toi tu eris. Tu fais du mal. Tu auras le mal. Tu auras le mal. Merci.